Je me suis toujours intéressé sur la manière dont les écoles se créent, les écoles de peinture. Et ça a déclenché en moi une quête spécifique par rapport au street art, pour savoir s'il y a des points communs, des critères communs aux valeurs esthétiques actuellement du street art. Donc j'ai dit comment exprimer ça à travers quelque chose de petit, de nomade et d'assez original, que j'ai fait travailler des artistes sur quelques pages. D'autres artistes se sont associés et au fur et à mesure le livre s'est construit au fil des années d'une manière très 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 lente. Il devait se terminer en 2-3 ans et en fait il se termine au bout de 10 ans de cheminement. Le livre a été passé de main en main, de maison, en rue, il a été oublié dans des lieux improbables, il a été caché sous des paillassons d'immeubles, il a été quand même des fois sous des ponts. Il y a un artiste qui me disait c'est presque de la ferroviaire parce que j'utilisais beaucoup le train. J'ai senti qu'avec ces nouveaux moyens d'expression qui sont le pochoir, la bombe à aérosol, il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont souvent autodidactes, qui font évoluer les styles. Nous quand on a commencé le graffiti, il fallait faire la lettre, le 3, le contour, il y avait vraiment des règles. Et les petits jeunes sont arrivés au fur et à mesure, les générations, et là ça a explosé. Et là on a commencé à faire des trucs complètement fous, des carrés, des trucs... Chacun développe son style avec des outils spécifiques au street art. Et ça vérifie ce qui est, dans l'histoire de la peinture, une théorie qui se répète de siècle en siècle, c'est l'outil qui fait souvent le style. Quand on voit Jeff Aérosol travailler avec ses baguettes, quand on voit John Wan travailler au marqueur d'une manière tout à fait expressionniste, on peut dire que ce livre c'est un petit atelier en format réduit où on imagine comment tous ces artistes ont pu monter en puissance toutes ces œuvres. J'étais que le passeur, c'est-à-dire passer un objet qui lui-même devient une petite œuvre. Un petit musée en format réduit. On est dans un paradis de la création qui est nouveau et totalement improbable. Sous-titrage Société Radio-Canada